Alors, on va commencer avec la première vidéo d'une longue série, contrairement à ce que je vous ai expliqué en introduction. Après réflexion, je trouve un petit peu idiot, en quelque sorte, de survoler l'ensemble de ces plugins pour les rassembler en une seule et même vidéo, sans vous expliquer vraiment le contenu, parce qu'après tout, ce sont des plugins qui coûtent assez cher et je pense qu'ils méritent une vidéo complète pour que je puisse vous montrer toutes les subtilités et les fonctionnalités de chaque bouton, de chaque possibilité. Du coup, ça va rallonger le tuto. Je vais le séquencer en plusieurs parties, à savoir ici en Mixbus, avec ces trois modules, les quatre modules de modulation, les trois de compresseur, les trois de delay, deux de reverb, puisque celle-ci, j'ai déjà réalisé. Au moment venu, je vous indiquerai le lien dans la description de la vidéo, les trois préampes et les trois filtres. Comme ça, vous irez chercher ce qui vous intéresse. Au niveau du projet, j'ai pris deux packs de Loop Master, à savoir le Organic Down Tempo Volume 2, pour toutes les parties instruments et rythmiques, et le South Full Gospel Vocal, pour la partie vocale, puisque justement, il faut que j'ai un maximum d'instruments, ou de groupes, pour justement aller plus dans les détails des explications de chacun de ces plugins, pour que ce soit parlant pour vous. Donc, on va commencer directement avec le Busforce, si vous voulez bien, que je vais mettre directement ici, sur une piste, sur un groupe, en fait, de drums. Un petit mot déjà, pour commencer au niveau du Busforce, alors, c'est un plugin d'effets qui fait partie des nouveaux effets de la version 2, qui est rangé dans la catégorie des Mixbus, donc des effets de bus. Alors, qu'est-ce qu'un effet de bus ? C'est un effet qui sert à peaufiner un son, qu'il soit dans un groupe de pistes, ou sur une piste master. Donc, sur une piste master, on parlera de master bus. Ça sert en fait à équilibrer, en quelque sorte, le spectre sonore global, voire d'ajouter de la couleur. Donc, l'objectif ici, est d'obtenir un son plus riche, avec plus de corps. Alors, quelle est la particularité de ce Busforce ? C'est qu'Arturia a créé un outil qui contient, en fait, tous les composants d'une chaîne d'effets qu'on va retrouver sur un canal de bus, ça va avoir donc un EQ, un compresseur, avec des filtres, un saturateur, et aussi un clipper, pour faire du clipping, pour faire de l'écrêtage. Ce plugin, donc, a le résultat de la modélisation des composants et de circuits rétro, qu'on pourra faire fonctionner comme un mixeur, avec ou sans EQ. Alors, où utiliser ce plugin ? Sur un bus auxiliaire, ou sur une piste de retour, sur un groupe, ou sur une piste master. Le plugin est capable de mélanger plusieurs chemins audio grâce à ses canaux indépendants. On a ici le dry pass, le comp pass, le set pass, pour la saturation, avec un contrôle de volume indépendant pour chaque tranche, que l'on pourra muter, ou mettre en solo. On a l'occasion de voir ça tout à l'heure. Rien ne vous empêche, non plus, de l'utiliser en insert, sur une piste MIDI audio, pour sculpter votre son, de façon plus créative. Donc, en résumé, c'est un excellent outil de bus, de mastering, ou créatif, pour donner du groove, ou de la couleur, à votre son. Il va allier, aussi bien, la sensation d'un équipement analogique, avec, donc, un plugin moderne, qui répond aux besoins actuels. Au niveau de l'interface, on a dans la partie inférieure, donc quatre modules, qui disposent de leur propre contrôle, avec des potards type analogique. On a au-dessus, un cadran, avec une partie visuelle, qui varie en fonction du module, qui est sélectionné. Si on clique sur le nom, on aura des affichages différents, dans l'écran. Sur la droite, on peut activer ou désactiver, les modules de routage, ici, que l'on peut, comme ça, activer, ou désactiver, comme on veut. Sur la partie supérieure, on a les contrôles de volume, de chaque tranche, avec l'entrée audio, le input trim, les trois chemins dry, donc, le signal non traité, comp et sat, pour la saturation, et ici, la sortie output trim. Au niveau du flux, en fait, du signal, on a trois chemins audio, le dry, donc, signal non traité, le compresseur, et la saturation, donc, indépendant. Donc, dans chaque chemin, on a la possibilité, comme je vous l'ai dit, d'activer ou de désactiver, des modules, qui sont ici. On peut décider, par exemple, d'activer, l'IQ, sur une chaîne, et pas sur une autre. Enfin, on a tous les choix possibles. Dans le comp-pass, on peut désactiver l'IQ et le filtre, si on veut, pour n'utiliser que le compresseur, et même principe sur le sat-pass, vous aurez compris le principe, on a également, donc, un module, ici, de clipping, pour gérer, plus ou moins, l'intensité de la distorsion. Alors, pour commencer, donc, on va prendre l'exemple, sur le bus force, qui va être mis, donc, sur notre partie rythmique. Je vais le désactiver, pour le moment, et vous faire écouter, la boucle rythmique, qui comprend un kick, hats, et des percus. ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre, ici, un preset direct, par défaut, et vous verrez que, à la lecture, que je mette on ou off, on ne verra pas de différence. avec le plugin. Alors, pourquoi il n'y a pas de différence ? Tout simplement, parce que, on a le dry, et le comp, ils sont sur mute, par défaut, et le saturator, lui, il est activé, mais tous les modules, qui sont en dessous, ici, sont en position, par défaut, ça veut dire qu'en fait, il ne modifie pas l'audio. Même si, lui, il est activé, on a tout par défaut, sans aucun, ici, sans aucun traitement. Voilà, ce qui explique, en fait, qu'on n'a pas d'effet. Même si, on peut activer, ici, en cours de lecture, ces modules, et on verra qu'il n'y a pas de différence. Vous voyez, ça ne change rien. Donc, ce que je vais faire, ici, c'est que je vais réactiver, le comp, pour libérer, en fait, du mute, on va augmenter, ici, le volume, pour revenir à 0 dB. Et là, si j'écoute, on va sentir que l'audio est plus fort. Alors, pourquoi ? Parce qu'on n'a toujours pas d'effet, l'audio est plus fort, tout simplement, parce que, en fait, on a une chaîne supplémentaire, on a deux chaînes audio, qui sont en même temps, donc on a une sommation du signal audio, ce qui explique que c'est plus fort. Je peux faire, si je veux, un clic droit, ici, sur le set pass, en faisant un clic droit souris, on va basculer en solo, en fait, ce qui peut être intéressant, pour, justement, écouter le signal, le traitement qu'on apporte sur une tranche, et pas sur les autres, ça, c'est assez pratique, on peut refaire un clic droit encore, pour libérer, et revenir, à une lecture normale. Comme j'ai fait un peu de bido, et je vais revenir avec un preset, par défaut, initialisé, donc on a les deux mutes, qui sont activés, sur le dry et sur le comp, donc les modules, ici, sont actifs, car ils sont colorés, en dessous, en dessous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter, le potard, donc je vais les désactiver, et je vais augmenter, le potard du dry et du comp, de moins d'infini à 0, choc, choc, donc si je fais lecture, forcément, ça va être plus fort, donc je vais compenser, la sortie, pour préserver un peu, vos oreilles, ou vos parleurs, et vous verrez que, malgré tout, on n'a toujours pas, d'effet, on sent que le volume, est plus fort, mais on n'a toujours pas d'effet, c'est normal, puisqu'on n'a toujours pas, fait de réglage, sur les modules du dessous, on va cliquer, sur le module, equalizer, equalizer, du, ici, du dry, pour commencer, à colorer le son, donc si je clique, sur equalizer, dans le comp, passe, et bien, il sera désactivé, là, il est activé, là, il sera désactivé, puisqu'il est plus sombre, alors justement, une petite astuce, concernant le routage audio, des modules, observez que si on clique, par exemple, sur le filtre, ou sur l'EQ, de passe, ou de comp, et bien, les deux modules, sont désactivés, en même temps, vous voyez, ça, ça peut paraître, un peu embêtant, donc il y a une astuce, c'est que si jamais, on veut que, les modules, ici, soient indépendants, qu'ils soient détachés, il faudra cliquer, sur le module, qui est au dessus de lui, pour le désactiver, par exemple, si, dans le SAT, je veux, je désactive, en fait, le compresseur, ça libérera, en fait, le filtre, je pourrais, rendre indépendants, en fait, les filtres, sur chaque tranche, si compresseur est activé, si je clique, je désactive les deux, pareil, sur Equalizer, si j'ai compresseur au dessus, là, je peux faire l'un, ou l'autre, l'un, ou l'autre, donc, si je suis en compresseur, comme ceci, et hop, je peux faire, les choses indépendantes, d'accord, bon, je vais recharger, mon, précède par défaut, on va revenir, sur le réglage, tout à l'heure, avec l'EQ activé, et je vais mettre en mute, le SAT et le COM, pour me concentrer que sur l'EQ du dry, je vais toucher un petit bouton, pour afficher, en fait, l'écran des EQ, et ce que je vais faire, c'est ici, vous allez voir qu'il y a deux couleurs différentes, quand je vais faire lecture, et que je vais appliquer un traitement, si je force, par exemple, les réglages, par exemple, ici, sur présence, ici, je vais faire un petit peu des choses, un peu horribles, mais on va voir si, ça joue, on verra que, vous aurez une couleur, en fait, foncée, la couleur qui est plus foncée, correspondra au spectre sonore d'entrée, la couleur qui est plus claire, va correspondre, au signal de sortie, vous voyez, les différences de couleurs, vous voyez qu'avec la présence, c'est une bande qui est très importante, car elle couvre des fréquences qui sont très sensibles à nos oreilles, si j'augmente, ici, je vais augmenter le gain, et avec la fréquence, on va ajuster la position, on va ajuster la position, on va ajuster la position, ok, donc vous avez le width, qui va gérer la largeur de bande, comme ceci, low et height, ce sont deux courbes en plateau, bas et haut, avec, donc ici, en plateau, bas et ici, haut, avec les fréquences, on va positionner, les fréquences, ici, curve, il va nous permettre de jouer avec les courbes, et on peut jouer sur l'inclinaison des courbes, ce qui permet, en fait, de créer des pentes plus douces et larges, qui sont inspirées, notamment du Pultec, on peut faire une écoupe comparative, pour voir si ça marche, j'ai volontairement fait des règles, l'âge de bourrin, pour que vous puissiez vous rendre compte, alors ici, au niveau du filtre, nous avons en fait, à faire, pas à des simples filtres, qui atténuent, uniquement les basses, ou les aigus, parce qu'ici, en fait, ils intègrent une résonance, c'est-à-dire, qui permet aux utilisateurs, des utilisations, en fait, plus créatives, excitant ainsi, les fréquences, qui se trouvent, autour de la fréquence de coupure, donc si on monte, en fait, le compass, donc là, je vais revenir ici, on va gérer, on va augmenter, le compass 1 à 0, on va mettre le filtre, activer un clic droit, sur solo, pour écouter ce qu'on fait, on va augmenter, par exemple, le high pass, on va descendre plutôt, et ici, on va jouer avec le high pass filter pick, et le low, vous voyez qu'on peut apporter de la résonance, on va faire résonner les fréquences, les coups de comparatives, on va remettre, les deux en même temps, j'ai plus de punchy, c'est plus sec, après c'est à vous de voir, c'est l'effet artistique, j'ai encore fait ici, des réglages de bourrin, au niveau du compresseur, donc c'est l'un des modules les plus importants du plugin, on va mettre le compresseur ici, en solo, alors ici on a un interrupteur stéréo ou dual, en dual en fait, on est en mode mono, ou plutôt en dual mono, c'est à dire ici, donc en stéréo, et bien l'audio est traité comme un seul, comme une seule source en fait stéréo, et en dual mono, chaque canal en fait, est compressé différemment, c'est utile si jamais par exemple, votre image stéréo est trop large, donc on va jouer avec le seuil, donc à 0, ici on ne compresse rien, on va descendre par exemple ici à moins 25 dB, on va ajouter un taux de compression, le ratio avec le paramètre force, donc ce paramètre en fait, il n'est pas comme les autres boutons de ratio classique, car en fait il agit comme un multiplicateur, c'est à dire qu'il interagit avec la détection, et le relâchement en fait du signal, avec le release, donc si jamais force est au minimum, au maximum pardon, en fait, s'il est supérieur ici à 5, comme on voit ici, sur les échelles de valeur, il va agir en fait comme un limiteur, vous voyez si je descends, on voit une différence sur la compression, on compresse à max, jusqu'à ce qu'on dépasse en fait le 5, il est considéré en fait comme un limiteur, et quand il sera inférieur à 5, la détection sera un peu plus douce, c'est à dire, il va capter plutôt le signal, le signal moyen en fait, le RMS. Et vous voyez la ligne bleue violette, il est témoin en fait du niveau de compression, ainsi que le point ici, qui défile sur l'écran à droite. le make-up, et bien il va compenser le make-up gain, il va compenser le gain qui est perdu par la compression, On sent vraiment que le plugin a vraiment son effet, ça ajoute de la couleur. Ensuite vous avez le paramètre sidechain, je ne vais pas revenir sur la définition, vous pouvez consulter, vous tapez sidechain sur ma chaîne, et vous trouverez tout ce qu'il faut sur le sujet, notamment sur mon tuto sur la compression, j'explique tout ça en louant large et en travers. Donc on peut faire en interne, c'est à dire par rapport à la détection, par rapport au signal audio entrant dans le plugin, ou par rapport à externe, par rapport à une autre piste. En l'occurrence si vous voulez chercher, si vous mettez sur externe, vous allez chercher la piste ici, qui sera la référence de votre source de sidechain. C'est comme ça sur Ableton Live, après je vous invite à consulter votre manuel, si vous avez un autre séquenceur. Ok, donc je vais laisser la détection sur le signal qui rentre dans le plugin, pour notre sidechain dans notre cas. Alors au niveau du sidechain, on a ici trois positions, on a le high pass filter, au milieu on a off, et sur la droite on a présence. Alors le high pass filter, donc là c'est en gros, c'est un filtre low cut, qui coupe les basses, sur lequel on va pouvoir gérer la fréquence. On va dire à partir de quelle fréquence on veut qu'il y ait la coupure, et ici on va gérer le gain. Alors attention, ça ne joue pas sur le son, ça joue par rapport au signal de compression, pour bien détecter, et ça va nous permettre notamment de maximiser, par exemple, certaines fréquences, pour que la compression soit mieux détectée. Ensuite, sur off, il n'y a pas de traitement de filtre, et sur présence, ici sur la droite, on va sélectionner, pareil, la bande de fréquence, ainsi que le gain que l'on souhaite appliquer. Et le petit casque ici, vous permet d'écouter votre source de sidechain. Au niveau ici, du module de saturation, on va cliquer dessus, il permet d'ajouter, lui, de la distorsion harmonique, pour enrichir le spectre audio, donc on a trois paramètres, ici, harmonics, le overdrive, et le make-up. Donc, sur harmonics, on va sélectionner le type, ici, on a even, odd et tick. Alors, donc, le even, lui, il va renforcer les harmoniques pairs, c'est-à-dire les harmoniques 2, 4, etc., sur les harmoniques pairs, pour apporter, en fait, une saturation un peu plus douce. Au niveau de odd, donc, il va renforcer les harmoniques impaires, donc 3, 5, etc., tous les chiffres impairs, pour une saturation un peu plus forte. Et le tick, en fait, lui, il va amplifier toutes les harmoniques de manière égale, il va procurer, en fait, une sensation de saturation beaucoup plus forte. Alors, bien évidemment, il faut monter. Alors, pour qu'on l'entende, bien évidemment, il faut qu'il soit débuté. Bon, on va le mettre en solo. Alors, on sent que ça sature, dans des réglages extrêmes. Et vous voyez le témoin, le LED qui vous indique. Et vous voyez que plus on va monter, plus on est assez doux avec une courbe arrondie. Quand on va monter dans les extrêmes, on aura une courbe qui sera plus rectangulaire, on va dire. Le make-up, justement, il va compenser le volume en sortie. Ok, après, on a l'overdrive. L'overdrive, c'est un autre type de distorsion qu'on applique en général aux amplis de guitare. On va l'utiliser à petite dose pour éclaircir le son. On va faire une écoute générale. Sous-titrage ST' 501 Alors ici on a un bouton Curve Comme ceci qu'on peut activer ou désactiver Alors Curve en fait c'est une sorte de contrôle du grain En fait qui va en diminuant les graves Avant que l'audio arrive dans la saturation Vous voyez c'est un peu plus chaud Avant de voir la section clipping Oui je vous avais pas parlé des paramètres sur le compresseur Avec l'attaque et puis le release Je vous invite à aller consulter mon tuto sur le compresseur Mais là c'est le temps que va mettre la compression arriver à son maximum Et le temps qu'elle mettra à se libérer avant de recommencer Donc ça il y aura Plus elle sera courte en fait On aura une compression qui va se mettre en route tout de suite C'est bien de laisser quand on a sur une partie rythmique De laisser une attaque De laisser la compression arriver Mais pas forcément tout de suite Pour laisser passer les transients Parce qu'avec la compression on va écraser un peu les transients C'est à dire les pics les plus importants au niveau de la dynamique Donc vous laissez en fait en double clic par défaut Vous laissez quelques millisecondes Le temps que les transients passent Et de commencer la compression après Voir de libérer un peu plus vite Parce que si vous laissez trop de release Il va mettre trop de temps à revenir à zéro Et si vous avez sur une rythmique un transient qui peut être assez rapide Vous allez écraser le transient qui suit Mais bon je vais pas rentrer trop dans les détails Mais consultez mon tuto sur la compression Et vous saurez tout sur la compression Donc je vais terminer avec le clipping Alors le clipping c'est l'écrétage C'est à dire c'est un autre type de distorsion Il crée en fait de nombreux partiels dans les hautes fréquences Il sera très efficace notamment sur des sons avec des transitoires Qui sont courts et bruyants Comme par exemple justement les sons de batterie Il sera bien plus efficace qu'un limiteur Parce qu'il sera plus percutant Alors on l'active comme ceci Donc là ça clip Ici on a un petit bouton link Qui va permettre de lier en fait le input trim avec le output trim Afin de préserver les compensations de niveau Quand il est activé Ici et bien quand je vais baisser l'entrée Ca va augmenter la sortie Et alors après on peut avoir un contrôle indépendant Mais si je double clique par défaut Et qu'il est activé Si je baisse ça va monter au niveau du output Et inversement D'accord S'il est désactivé J'ai un contrôle indépendant des deux Ok Dans la partie inférieure On va retrouver ici la réponse de phase On a le minimum phase ou phase linéaire Donc là c'est la réponse en fait ici de la phase Quand on manipule les fréquences Il faut savoir que on va créer des problèmes de phase De modulation de phase Voire d'annulation de phase Qui aura pour effet en fait de changer le volume Voire d'atténuer certaines fréquences Pour qu'on ait ce problème en fait Le bus force Il peut faire ce qu'on appelle de l'oversampling C'est à dire du sur-échantillonnage En choisissant en fait deux modes De phase donc linéaire Lineaire phase qui permet en fait de générer Enfin qui va générer en fait une certaine latence Et un minimum phase Qui lui n'aura aucune latence Donc un rappel sur l'oversampling Si vous ne savez pas ce que ça veut dire En fait en simple Cela permet en fait de réduire l'aliasing C'est à dire de réduire en fait les fréquences inharmoniques On a ici un DC blocker Donc ça c'est l'abréviation de direct current C'est à dire le courant continu Donc un bloqueur en fait de courant continu Qui permet de supprimer entre autres Les pertes de modulation de la source du signal Et qui améliore aussi le rapport signal-bruit du système Ok Ici on a le bypass pour activer ou désactiver le plugin Comme avec le bouton power Et sur Donc là on peut revenir dans l'historique Avant Ou après Ici on a l'historique de ce qu'on a fait Et ici on a un témoin du pourcentage d'utilisation du CPU Et ici on a dans la partie supérieure On aura accès à un menu déroulant pour créer vos presets Les sauvegarder, importer ou exporter un preset Ou une banque de presets de votre banque user Ici pour redimensionner la taille de votre plugin On a accès ici à des tutos Qui vous permettront par exemple d'avoir des indications Sur Voilà on a cette page qui vous explique Qui vous donne des indications Avec ici sur Voilà Sur les réglages en fonction de De thèmes que vous souhaitez utiliser Sur la gestion des filtres Enfin bref Il y a plein de choses intéressantes Qui sont intégrées directement dans le plugin Ici on exit Après donc Accès au manuel La foire aux questions Ici on a un navigateur Qui nous permet en fait d'aller chercher par des tags On peut chercher des réglages de presets Par type Par style Par banque Ok On clique ici pour revenir On a dans le menu déroulant Tous les presets Ou classés suivant Des styles de réglages Avec toujours les templates Avec un réglage par défaut Et ici on se promène sur Les réglages avant ou précédents Donc là on va faire un petit test De presets Comme ça à la volée Histoire de voir Suivant certains réglages Ce que ça peut donner Et ici on va faire un petit test Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc en gros ici, il va protéger vos enceintes, vos oreilles des pics excessives, il va réduire les parties bruyantes d'un enregistrement, il va augmenter les niveaux des parties qui sont peu audibles, il va contrôler les pics soudains issus de la voix ou d'une batterie, il peut colorer votre son, on peut l'utiliser aussi de façon créative, notamment avec le sidechain par exemple. Donc c'est un compresseur limiteur stéréo avec des circuits séparés qui restituent en fait la chaleur analogique issue des circuits analogiques qui sont émulés. Il fonctionnera aussi bien pour polir, gluer, colorer vos sons, vos pistes groupées, aussi bien par exemple des kicks, des snares, des pianos acoustiques, des voix, ça marche aussi sur des basses. Donc il est très souvent utilisé en complément de l'IQ Citrate 295 qu'on verra juste après sur un bus stéréo, il va réchauffer le son également, enfin bref il est relativement complet. Donc ici encore on va reprendre un autre exemple sur notamment sur notre groupe, on va lancer, on va activer le module comme ceci avec le one-off. Dans la partie haute, on a toujours la même chose, je ne vais pas y revenir systématiquement, ici on a les possibilités de sauvegarde, de créer des presets pour la dimension en fait du plugin, les tutos. Ici ça marche pareil avec le navigateur, et ici on a donc une collection de presets sur le dynamique et sur le template par défaut. On a la possibilité ici de rentrer dans le mode avancé avec des options qu'ont ajouté Arturia. Et on va faire une écoute comparative avec et sans effet. Alors si vous écoutez avec un casque en fait, vous sentirez lors de la lecture avec le one-off qu'il y a une légère différence au niveau de la qualité audio, même si les réglages n'ont pas été activés on va dire au niveau de la compression ou du limiteur. C'est que seuls en fait ici les vues mètres, il y a seulement en fait les vues mètres qui sont actifs, car seul le transformateur et les diodes sont pris en compte ici dans les réglages, ce qui explique qu'on a une petite nuance dans le son qui est à peine audible au casque. Quand on clique ici sur le vues mètres, on peut basculer sur un affichage différent pour justement avoir un affichage numérique un peu plus moderne, avec une ligne en fait qui représente la réduction de gain, avec GR pour réduction de gain. Il suffit ici, quand on a le compresseur ici qui est sur IN, qui est activé, là ils sont désactivés, là ils sont activés, quand on va faire lecture, on va voir justement, et qu'on va bouger le seuil, le threshold, on va voir en fait le témoin GR bouger, avec la ligne orange pour la réduction de gain. Vous voyez, là on réduit le gain, et on voit le témoin de réduction de gain. Donc le seuil ici, il définit en fait le volume autour duquel la compression commence à réduire le gain, si je puis dire. On a après le ratio qui va définir le taux de compression pour gérer la quantité de réduction de gain. C'est un rapport entre le niveau d'entrée et le niveau de sortie. Donc le niveau d'entrée, c'est le chiffre qui est à droite, qui est toujours sur 1, pour le comparer justement avec le chiffre de gauche, qui lui, va définir le taux de compression. Donc il va ici, comme ça, progressivement, avec des valeurs plus importantes. Donc en gros, c'est plus le chiffre est grand, plus il y aura de compression. Donc ici, avec ce paramètre, on va réduire la dynamique, c'est-à-dire l'écart entre le pic le plus haut et le plus bas du signal audio. On a les paramètres attaque et release, qui s'appellent ici recovery. Donc c'est le temps que va mettre la compression à atteindre sa valeur maximale pour l'attaque, et le temps qu'il va mettre à revenir à sa position à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de compression. Donc ça, on va le gérer avec le release. Alors comment le régler ? Tout va dépendre du type de son et des transients, c'est-à-dire des transitoires. Je m'explique. Si vous avez un son percussif, comme j'ai expliqué juste avant, un kick ou autre, vous aurez en fait un transient, c'est-à-dire un pic d'énergie rapide, qui va s'atténuer rapidement. Donc si on compresse rapidement ici avec l'attaque, c'est-à-dire une attaque qui est rapide, et bien donc, sur un temps très court, on va écraser le punch, c'est-à-dire le transient, et perdre justement de sa dynamique. Donc on va augmenter un petit peu l'attaque, c'est-à-dire le temps d'attaque, pour laisser passer le transient et compresser juste après. Sur une voie, par exemple, on va pouvoir, on va se permettre en fait de mettre une attaque assez rapide, assez courte, car il n'y a pas forcément beaucoup de transient. Pour le relâchement, le release ou le recovery, et bien c'est pareil. Sur un son percussif, il ne faut pas justement qu'il y ait un release qui soit trop long, parce que justement, il faut qu'en fait qu'il revienne à zéro avant l'arrivée du nouveau transient. C'est un peu le principe. On a le make-up gain, lui, et bien, c'est comme pour tout à l'heure, le compresseur, il va réduire le niveau global, et donc on peut augmenter, on peut l'augmenter pour compenser ce qu'on a réduit. Ici, on a la section limiter. Ici, compresseur, ici on a la section limiter. Donc, lui, on va justement désactiver le compresseur pour n'utiliser que... Donc, il va contourner le compresseur pour aller directement dans le limiteur. Le limiteur, c'est un autre type de compresseur spécial, avec un taux de compression qui est très élevé, agissant comme un plafond audio, qui l'empêche de dépasser la valeur définie par le seuil, par le threshold. Donc, le gain de sortie du limiteur est défini ici dans la barre d'outils inférieurs, qu'on trouve ici, à 0 dB par défaut. Donc, si le seuil... Si on baisse, en fait, le seuil, le volume global va diminuer, et on va voir la ligne orange qui va passer en dessous de la ligne bleue. Vous voyez ici. Là, si j'ai un... Vous voyez ? Donc, il faut trouver le bon compromis. Avec le recovery qui, lui, il va... Le recovery va gérer la vitesse de réinitialisation du limiteur, c'est-à-dire de sa remise à 0. En dessous, ici, vous avez aussi le stepped controller. Alors, ça, c'est une fonction qui est assez pratique, parce que quand il est activé, les valeurs affichées ici sur les rotatifs, seront incrémentées. C'est-à-dire, si on a des... Je ne sais pas, ici, on a une valeur, on a des valeurs, vous voyez, 40 dB, 38, donc c'est tous les deux, 34, 32, etc. Donc, ça, c'est comme le vrai... C'est des incréments, comme sur le vrai appareil. Si on désactive cette partie, on va pouvoir afficher des valeurs intermédiaires qu'on n'aurait pas sur le vrai appareil. Vous voyez, là, je suis à 39, etc. Donc, c'est une fonction assez pratique qu'on va retrouver, notamment, sur d'autres plugins. Alors, après, on a le bouton, ici, attaque fast, ou, donc, une attaque plus rapide, ou plus lente. Alors, donc, dans les paramètres avancés, on va retrouver, en fait, la fonction, ici, look ahead. Donc, ahead, il va permettre, en fait, au processeur de lire le signal audio avant de le traiter, ce qui permet, en fait, une meilleure compression et d'anticiper, de mieux anticiper, en fait, les changements de niveau. Ça va générer, en fait, un peu de latence, mais sur un bus ou sur un auxiliaire, en fait, c'est pas trop gênant. Veillez à ce qu'il soit, bien évidemment, sur IN pour qu'il fonctionne. On a des réglages, ici, donc, de 0 à 5 millisecondes. On peut gérer la source sidechain, donc, externe ou interne, c'est-à-dire avec le signal qui rentre dans le plugin. On a la possibilité, ici, d'écouter la source du sidechain. Donc, on peut utiliser l'EQ et le mettre sur IN, justement, pour obtenir un meilleur signal de détection. On peut augmenter des fréquences là où le son est plus présent dans le spectre, justement, pour qu'il soit, pour qu'il soit plus... pour qu'on puisse mieux le percevoir. Donc, pas d'inquiétude, ça n'aura aucune incidence sur la sortie audio. C'est juste pour augmenter le signal de détection. On peut ajouter un peu plus de caractères et de couleurs en ajoutant, en jouant avec le bouton INPUT DRIVE. Ici. On fera des essais après. Là, j'ai des réglages de bourrin. Ça va permettre d'apporter un peu plus d'harmonique. Au niveau des commutateurs, ici, on a le paramètre UNLINK ou LINK. Ça permet, justement, de traiter les canaux soit sur une chaîne stéréo ou avec des entités distinctes. On peut changer, justement, les paramètres de la canal gauche et l'autre avec un autre différent. Là, si je suis lié, je bouge les paramètres en même temps. D'accord ? S'ils sont déliés, je vais pouvoir faire un réglage sur le gauche avec un différent sur le droit. OK ? Si je remets en LINK, ils redeviennent liés. On a une position dual mono ou stéréo. Donc là, on va jouer sur la détection pour, justement, déclencher la compression. Le niveau stéréo moyen est pris en compte et la compression est déclenchée de manière égale sur les deux canaux. Si on est en dual mono, le signal de gauche déclenche la compression pour le côté gauche et idem pour le côté droit. De façon séparée. Au niveau du mid-side, on peut basculer. Vous voyez que là, si je suis en gauche et droit, je peux aller ici en M et S. Et pareil pour le limiteur. Pour le mid-side, c'est un autre moyen de contrôler l'image stéréo qui est efficace, notamment pour spatialiser un mix ou votre master. On peut appliquer, par exemple, l'effet sur un réglage, en fait, sur l'image stéréo mid et sur les côtés, sur le side. Donc après, c'est à vous de choisir. Mais c'est une fonctionnalité qui est très, très intéressante et très utile. Donc on revient ici en stéréo. Et ici, on a donc le mix qui est ni plus ni moins qu'un dry-wet qui va doser la quantité de signal non traité et traité. Donc en général, quand on le met sur un bus, on le met au maximum puisqu'on a un réglage indépendant. En fait, on a notre signal d'origine qui est préservé et l'autre que l'on peut justement gérer à notre convenance sans que ce soit pour autant destructif. On a le bouton on-off. Alors je vous propose de faire un petit test sur les presets. Oui, on sent vraiment un changement dans la couleur du son. On va plus sur les transients, plus punchy. Sous-titrage ST' 501 Ok ? Bon, ben ça on est tout pour ce plugin. Alors donc maintenant, on va voir l'EQ Citral 295. On va le remettre encore sur notre fameux groupe de rythmiques, les drums. Alors qu'est-ce que le Citral 295 ? c'est un égaliseur, c'est-à-dire un EQ. Lors de la phase de mixage de votre projet, vous devez souvent donc ajuster la tonalité et la dynamique de l'audio. Pour la dynamique, vous avez le compresseur et pour la tonalité, vous avez l'EQ, c'est-à-dire un égaliseur. Avec l'EQ, on va augmenter ou descendre des bandes de fréquence et ainsi modifier le spectre global et donc modifier la tonalité du mixage. Il nous permettra de placer un instrument dans le mix en lui réservant un espace dans le spectre sonore et ainsi réduire les bandes de fréquence inutiles. Dans un mixbus, en fait, il servira plutôt à sculpter le son pour le travailler sur la tonalité et la couleur et faire ressortir certaines plages de fréquence. Tout va dépendre de l'EQ. Il y en a qui sonnent pas tous pareils. Il y en a qui sont neutres, il y en a qui sont colorés. C'est pourquoi c'est très utile d'avoir plusieurs EQ dans votre arsenal. Le Citral 295, c'est un EQ qui a inspiré des unités construites dans les années 70 par un célèbre fabricant allemand que je ne citerai toujours pas. et c'est un EQ donc Vantage, un élément qui est issu d'une console de mix. Ce plugin est le résultat de la fusion de trois modules en un pour fournir un vrai son analogique avec un design moderne. On peut l'utiliser partout en insert ou sur un bus. Il pourra exprimer toute sa musicalité sur des pistes de voix par exemple, sur des pistes de batterie, sur des guitares, des basses. C'est un EQ qui est assez doux dans son utilisation. C'est une bonne alternative notamment au Pultec par exemple pour obtenir des couleurs différentes. Donc comme vous le voyez, on a trois bandes d'EQ avec des commutateurs ici qu'on retrouve sur la droite avec le mid-side, l'auto-gain et ici la liaison des canaux. On a un bouton de caractère qui va permettre de changer, de colorer, en fait, d'apporter une coloration particulière à l'EQ. Arthuria a ajouté un visualiseur ici qui va apporter une touche plus moderne au plugin mais qui est surtout plaisante à utiliser car à chaque fois qu'on va bouger des paramètres, on aura un visuel sur ce qu'on fait et c'est quand même assez pratique. Donc en cours de lecture, on peut observer le spectre d'entrée et de sortie, le in et le out pour comparer avant et après le traitement d'EQ. On va voir ça juste après. Le bouton infini va permettre de lier ou de délier les canaux pour apporter un traitement particulier ou un traitement d'EQ séparé. OK ? Et on peut changer en fait l'affichage des courbes à plus ou moins 30 dB ici 10, 20 et 30. OK ? Au niveau du flux du signal, l'audio entre dans l'unité qui va réagir en fonction des commutateurs ici à droite et du caractère, du mid-side, de l'autogain et du link et du range. On y reviendra après. Donc le signal il rentre ici dans le filtre pass-all, le high-pass filter ou le low-cut si vous préférez, le coup de bas. Il va aller ensuite dans le low-shelf, c'est-à-dire le filtre en plateau, le filtre en plateau bas. Après, on rentre dans le presence, entendez par là la présence, avec un cloche ici, on va pouvoir gérer les cloches ou en notch, en creux, notch ou en bell. après, on passe dans le high-shelf, c'est-à-dire le filtre pass-eau, ici un filtre pass-eau, on peut monter ou descendre, le passe-bas c'était comme ceci, ok. Donc ensuite, il sera envoyé ici au filtre passe-bas, le low-pass filter ou le high-cut, le coupe-eau, et le tout sera envoyé au gain, ici, final, que l'on peut régler à plus ou moins 15 dp. On double-clic pour revenir à la valeur par défaut. Donc on va prendre l'exemple ici avec un template par défaut sur notre fameuse piste de drum que vous commencez à connaître. Donc, je mets le preset par défaut, on active le visualiseur et on voit une ligne orange ici qui est un peu courbée sur la droite et le spectre sonore ici quand on est en lecture où on verra du vert pâle avec un contour plus clair et qui correspond à la sortie du spectre. Ici, on a le contour et on a la couleur pâle. Ok. Donc l'audio passe dans le plugin et il apporte déjà en fait une subtile coloration sans avoir fait aucun réglage. On peut l'écouter avec le on-off. alors c'est très subtil il faut l'écouter avec le casque et avoir de bonnes oreilles. Alors on peut appuyer en haut à gauche ici sur le in pour ne visualiser que la sortie en vert clair ou l'inverse que l'entrée ou les deux. et idem pour gauche et droit pour le signal à gauche donc que le droit ou que le gauche. Ça va être surtout intéressant quand on est en mid-side pour voir la différence entre les deux. À droite vous avez ici le vue-mètre qui affiche le volume de l'audio donc il devient orange si jamais on écrète voire rouge. vous voyez là on n'est pas bon. Là on est à la limite où j'aurai compris le principe. Alors quand on est ici en mode link lié à chaque fois qu'on va bouger un potard celui du dessous va bouger de la même manière puisqu'on aura pour le L gauche et L droit ok. Quand ils sont déliés et bien forcément on va pouvoir faire un traitement sur le canal de gauche et ici séparément sur le canal de droite. c'est le même principe qu'on a vu sur les deux modules précédents. Par contre si vous l'appliquez en fait sur un master il vaut mieux en fait rester sur le signal stéréo lié pour éviter de briser l'image stéréo et de générer des problèmes de phase ou autre. Donc on va tripoter ici un des EQ jusqu'à obtenir le son désiré. Donc tous ces boutons permettent uniquement de changer en fait la fréquence et le gain plus ou moins donc plus ou moins fort. Alors attention comme vu précédemment les boutons affichent des valeurs par incrément comme vous pouvez le voir c'est à dire en fait avec des valeurs qui sont affichées comme sur le comme sur la machine d'origine et ici avec step control on peut passer sur des valeurs intermédiaires et ici là je suis à 2 7 8 9 10 quand je suis en step control on a des incréments directement qui sont faits par rapport aux valeurs qui sont affichées. Ok ? C'est le même principe. Avec presence ici on va bouger des fréquences médianes du spectre donc par exemple entre 1 kg et 5 kg qui sont des zones très sensibles à notre oui ici comme ça là quand on va toucher ces fréquences là on va si on les réduit si on si on les baisse on va vraiment on va vite avoir un son qui est relativement étouffé voilà on monte et si on le baisse vous voyez on perd vite fait en clarté ok si par exemple il manque des fréquences entre 800 et 3 kg on peut donner un petit coup de pouce en rehaussant cette plage au niveau au niveau du gain là on va redescendre ici là et puis on peut remonter un petit peu voyez on obtient rapidement des résultats une coloration dans le son on double clique pour revenir au réglage par défaut avec le low shape et le high shape donc ici c'est là où il y a des notes de musique ici on va modifier le comportement des fréquences basse et haute alors oui mais sur quelle zone de fréquence justement on a des petits commutateurs sur la gauche qui déterminent en fait sur quelle fréquence on a traité donc là on est soit à 50 hertz ici à 100 ou à 300 et on va modifier là vous voyez que là je suis à 300 là je suis à 100 et là je suis à 50 ok facile à comprendre et pareil de l'autre côté si on fait un traitement excessif là à 5 à 10 et à 30 ok voilà ok donc là je vais remettre les valeurs par défaut un petit peu partout après on a les filtres ici low pass et high pass qui permettent également de supprimer des fréquences indésirables aux extrémités du spectre afin de faire de la place pour les autres instruments donc ici comme ça si on veut découper faire de la place pour d'autres instruments on peut faire des réglages même plus excessifs si on travaille notamment sur des fréquences basses libérer les fréquences aiguës bref on fait comme on veut et on peut également quand on règle ici des valeurs on peut activer la touche contrôle pour faire des incréments sauf que ici forcément je suis sur des valeurs qui sont affichées sur le bouton si je rentre en step contrôle et que je veux un réglage fin je peux appuyer sur la touche contrôle en même temps pour vraiment hop voilà pour faire du réglage vraiment ultra précis ou revenir en step contrôle pour afficher les incréments qui sont affichés comme sur la vraie machine ensuite on a la fonction comme d'habitude de mid-side j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec les autres instruments pour apporter un traitement au centre et sur les côtés du spectre sonore donc d'ailleurs vous voyez on passe ici on a un traitement quand on est en left et right sur les canaux et ici en mid ou en side et du coup on a aussi le traitement mid ou side qui change également ici d'accord donc link on link on en a parlé pour séparer les canaux donc ici ils se règlent indépendamment les uns des autres ou ici ils sont liés et quand on les bouge ils bougent le gauche et le droit bougent en même temps autogain ici il va compenser les changements de volume dû au traitement d'EQ pour préserver le niveau sonore ensuite on a le caractère qui va changer la couleur du son pour un effet plus subtil et le range qui va permettre d'adoucir en fait les courbes d'EQ vous voyez que ici si on a un traitement d'EQ voilà comme ça un peu plus talk vous voyez que ici c'est un peu plus arrondi et plus on monte plus on a des courbes accentuées ça permet de lisser votre EQ et ça peut apporter ça va vous apporter de la douceur je vous propose de faire ici un test avec plusieurs presets pour voir les nuances je laisse le visualiseur activé pour que vous puissiez voir les réglages qui ont été effectués on écoute de la douceur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501